bonjour tout le monde c'est Mehdi, j'espère que vous allez bien merci beaucoup aux nouveaux abonnés qui ont rejoint ma chaîne merci beaucoup de regarder mes tirages et merci aussi aux autres personnes qui me suivent depuis déjà plus de deux ans et qui me sont toujours fidèles alors sachez que je lis vraiment pratiquement tous vos commentaires j'ai pratiquement parce que j'en loupe certainement de ci de là donc je réponds quand je peux voilà et puis bon je veux pas répondre à toutes les demandes de tirage évidemment c'est la voyance ça fatigue mais sachez que quand même je note vos interrogations pour les nouveaux venus petite précision les revenus de cette chaîne les revenus publicitaires j'entends sont bien sûr versés aux associations qui défendent les animaux et surtout qui sauve les animaux voilà de temps en temps je viendrai poster en cas d'urgence un lien pour sauver un animal si si urgent et si j'arrive pas à le faire avec toutes les autres personnes qui participent parfois il ya des cagnottes à réunir qui font 7000 ou 8000 euros alors c'est sûr que il faut que tout le monde se enfin se solidarise quoi bon je suis assez préoccupé je dois dire je ne sais pas si je vais poster mes prévisions astrologiques j'ai fini elles sont faites je suis embêté je vois là je de ruiner le moral des gens donc je verrai peut-être que je mettrai un lien privé et si certains d'entre vous ont envie d'aller voir bien ils iront regarder comme ça ça restera en petit comité bon bien que je fasse de l'astrologie enfin que ce soit en astrologie en voyant je veux dire plutôt je vois à chaque fois des histoires de contraintes voilà des choses qui arrivent sur le printemps et il ya une notion de contrainte une notion d'impasse en astrologie on peut pas exactement savoir de quoi il s'agit bon l'année dernière je m'étais pas mal tiré de cet exercice difficile je dois dire j'avais à peu près vu ce qui allait arriver bon là je sais juste que on va avoir une impasse mais une grosse impasse sur le printemps mars avril par là mais savoir ce que c'est moi je pense qu'il y aura plusieurs événements qui risquent d'arriver en même temps ce qui m'embête aussi si je ne vois pas de révolution réussie cette année bon après j'arrête de donner trop de détails mais il ya des choses qui me préoccupent voilà bon mais ça bouge beaucoup c'est vrai donc moi j'avais envie de demander qu'est ce qu'ils vont nous mettre comme contraintes voilà on va demander avec la voyance ya quand même beaucoup plus de détails évidemment avec les cartes tiens qui s'est déglissé là à l'intérieur d'eux même on a beaucoup plus de détails avec les cartes qu'avec les planètes ce que je peux vous dire quand même c'est que je vois énormément de choses numériques digital se mettre en place et ça c'est avec le fameux plutôt en verso plutôt qu'il va rentrer dans le verso à partir de mars 2023 voilà donc il faut le savoir qui va bien bien s'y installer pour 20 ans bon bref et donc il va y avoir des changements dans les relations humaines normalement et certainement davantage de virtuels dans nos vies bon c'est ce que je peux vous dire alors on va regarder comme ce qu'ils vont nous mettre en place parce qu'on va pas se débarrasser comme ça de ces parasites vous savez de qui je parle ça parle ça ne part pas aussi vite la mauvaise graine au contraire ça s'accroche et donc on va regarder un peu ce qui ce qu'ils vont nous pondre qu'est ce que c'est que ça capital grande ville on va regarder un peu ce qu'ils vont nous faire comme contraintes comme ça on sera prévenu voilà alors je vais faire de mon mieux je prends le divin actu qui montre justement un peu tous les thèmes alors bon déjà on peut peut-être commencer par demander si on va avoir des contraintes on va faire des choses dans l'ordre pour ça oui non je peux prendre les 32 ou je peux prendre le pendule on va prendre les deux tiens voilà le 32 c'est très bien pour les les questions rapides comme pardon alors va-t-on avoir des contraintes qui vont être mises en place voilà par les gens qui sont au pouvoir on va dire évidemment vous faire attention à ce qu'on dit comme d'habitude alors va-t-on avoir des contraintes donc on va dire au niveau général au niveau de la population ok on y va j'aurais pu prendre le tarot aussi enfin bon oui écoutez c'est pas très compliqué à le 32 c'est as de 13 c'est oui et 8 de pique c'est non donc c'est oui avec certitude j'ai pas besoin d'aller plus loin voilà bon c'est tout ce qu'est ce qui est en dessous ça va venir de l'étranger et ça va venir d'un homme alors je monte quand même en dessous attendez pas vous laisser comme ça quand même bon il ya deux hommes là donc il va y avoir certainement la relation avec l'étranger et encore une fois un homme et les deux vont se voilà se rencontrer quelque part donc ça peut être des contraintes qui viennent de l'extérieur en d'autres termes des contraintes qui viennent plutôt de l'intérieur ouais attendez pas du tout intéressant là je regarde avec mon petit 32 ça c'est des taux qui démarrent les grandes idées qui démarrent avec des choses extrêmement populaires voilà qui va susciter beaucoup de tristesse et beaucoup de colère voilà donc tout va être bloqué bon bah écoutez c'est exactement ce que je vois en astrologie à le 32 il est bien alors on va demander maintenant d'y venir dessus maintenant qu'on a la réponse pas besoin de prendre le pendule voilà alors qu'est ce que ils vont nous sortir sur le printemps parce que ou alors qu'est ce qui va nous tomber dessus vous dit ça peut être extérieur comme intérieur bon je pense qu'il y aura les deux il y aura des contraintes extérieures qui vont faire qu'on aura des contraintes intérieures il ya un truc comme ça alors j'espère que je me plante je veux dire on n'est pas non plus vieux on peut se planter mais je sais pas je le sens pas quoi c'est pas bon pour vous dire quand je le sens pas je le sens pas bon ok alors qu'est ce qu'ils vont nous sortir ou qu'est ce qu'on va comme contrainte qu'est ce qui va nous tomber dessus voilà on va dire ça comme ça qu'est ce qu'on va avoir qui peut nous empoisonner ou nous ont quittiné enfin bref on va prendre que quatre cartes sur la première rangée ouais et on va prendre quatre cartes sur la seconde rangée allez hop comme ça ça va nous faire l'année 1 2 0 2 3 si on veut en gros 1 oui bon bah oui je sais c'est instinctivement j'aimerais faire l'année alors bon là on va avoir des trucs qui est des scandales je vous montre la carte c'est question de luxure infidélité sexualité je sais pas ce qu'il vient faire là et enfin enlevé tiens c'est bizarre ça bon bah tiens alors c'est pas ce qui va nous tomber dessus au sens de contrainte sur le printemps mais on va avoir des scandales de ce point de vue là c'était déjà ressorti j'avais pas eu les mêmes cartes mais j'avais eu des cartes aussi en cette avec cette relation là je crois c'est avec le dixit où j'avais dit qu'il y aurait des choses avec les enfants des trafics d'enfants je sais pas si vous vous souvenez il y a tout qui vont remonter là enfant enlevé sexualité ça se passe de commentaire bon donc des gros des gros trucs des gros scandales des des trucs qui vont ressortir bon bah oui ça existe bon alors mais nous qu'est ce qui va nous tomber dessus alors il y a les transports publics d'accord et en dessous qu'est ce qu'on a le le alors le rocher noir traduisait enfin c'est traduit de l'anglais plus exactement donc rocher c'est rock d'accord et le noir c'est c'est le black d'accord je peux le dire de façon décomposée parce que si je dis ce que c'est d'un seul mot je peux être censuré donc j'ai pas envie donc à mon avis il va y avoir certainement des grèves parce que j'ai des transports publics du fait d'une relation à cela qui sont aussi en relation avec les retraites ouais tout ça c'est lié donc des grèves d'accord donc ça effectivement ça peut montrer l'aspect de gros problèmes que je vois sur le printemps ouais ah tiens les revoilà ceux là alors ça c'est encore un truc voilà c'est encore un truc dont on nous bassine du soir au matin du matin au soir je vous montre hein voilà c'est les lg qui font bt hein ok je dirais en fait le drapeau arc-en-ciel alors votre élection c'est à mon avis qu'il va y avoir des lois qui vont passer très certainement en relation avec ceci en astrologie il avait vu qu'il y aurait des nouvelles directives concernant l'éducation des enfants enfin bon finalement je vais finir par vous dire tout ce que j'ai vu en astrologie enfin bon c'est vrai que ça s'est ressorté et que ça allait provoquer énormément de mécontentement ou de de révolte bon bah oui donc là il y a de ça ok bon ça c'est pas un truc de contrainte c'est un truc de mécontentement ok ouais ok et ça ah tiens c'est amusant de sortir les deux ensemble alors n'y voyez pas de rapport de cause à effet hein il est bien possible que celui-ci nous fasse des révélations sur cela notamment sur un certain Klaus par exemple hein ok c'est marrant parce que dans un tirage que je n'ai pas posté parce que je poste pas tout c'était très drôle j'avais sorti faudrait que je le retrouve mais je crois que j'ai enlevé le j'ai détruit la vidéo j'avais sorti lui en face j'avais sorti tweet et au milieu j'avais sorti la corruption c'était très très amusant donc les révélations grâce à lui de corruption enfin bref bon ok donc on va avoir aussi des choses qui vont remonter alors c'est amusant parce qu'on a les deux extrêmes hein ici donc ceux-là vous avez compris hein révélations par rapport à ceux-là qui sont évidemment dans les hautes sphères voilà du pouvoir très certainement c'est pour ça que on on est maltraité depuis trois ans et ceux-là les pauvres enfants les trafics etc ok bon là au milieu j'ai compris que il y aurait certainement des grosses manifestations voire des grèves en rapport avec certainement les retraites parce que l'autre il va le faire passer avec un petit 49.3 pour ne pas changer ok mais j'ai compris mais pourquoi est-ce que je vois des espèces de restrictions se mettre en place au printemps et ça dure quand même jusqu'à la fin d'année qu'est-ce qui va nous coincer comme ça parce que c'est de ça dont il est question ça je voulais essayer de savoir si ça sort pas avec le divin actus je verrais hein avec un autre jeu qu'est-ce qu'il vient de faire ceux-là qu'est-ce qu'il vient de faire là ceux-là ah je sors des trucs mais vraiment parfois je me demande extraterrestres et espaces vous le direz ça va ensemble hein atmosphère et extraterrestres ouais mais je crois qu'ils sont pas aussi mignons quand même c'est oui bah on est surveillé il suffit de lire un peu la littérature de personnes très sérieuses et oui c'est clair qu'on est sous surveillance d'ailleurs à votre avis le truc qui fait mal là le truc qui pique il a été mis au point par qui bah oui à mon avis c'est pas tout à fait humain enfin bon je vais pas rentrer dans les détails mais il y a des choses que je ne peux pas vous dire mais qui sont quand même pas très difficiles à trouver bon ok j'arrête alors on a des trucs de ceux-là dans l'espace qu'est-ce qu'ils vont nous faire ceux-là est-ce qu'ils vont intervenir d'une façon ou d'une autre non non ne croyez pas que je sois folle j'ai toute ma raison je sais qu'il y a vraiment des trucs venant de de gens qui sont très très loin très très lointains et je parle pas des étrangers étrangers je parle vraiment des extra terrestres ici colibris ça c'est nous ah oui carrément communisme ouais bah voilà les restrictions je pense que d'ailleurs ce sont certainement ces personnes-là que l'on ne voit jamais qui sont dans l'ombre et qui donnent leurs ordres à ceux-là moi je pense enfin bref peu importe de toute façon on va avoir des restrictions de ce genre-là ouais c'est ce que je vois mais vraiment alors est-ce que c'est le pays du soleil levant comme je dis toujours peut-être peut-être pas c'est pas forcément ce pays-là qui est impliqué là-dedans mais par contre on pourrait très bien commencer à suivre leur mode de fonctionnement si vous voyez ce que je veux dire ça c'est nous le colibri ça je commence encore à avoir chaud attendez je reviens je crois qu'il n'y a pas de chauffage mais je vais voir parce que je commence à avoir chaud non c'est pas ce que je pensais il n'y a pas de chauffage c'est pareil c'est quand je fais de la voyance j'ai les énergies qui augmentent bon alors ok ok reprenons le colibri c'est nous face à ça parce que je vous dis je vois des contraintes se mettre en place et malgré les protestations manifestations rébellions révolts tout ce que vous voulez je les vois quand même se mettre en place c'est pour ça que ça m'embête dispute affrontement voilà c'est ce que j'étais en train de dire il y aura des disputes et des affrontements ça on est d'accord je suis complètement d'accord oui ça commence déjà sur le colibri qu'est-ce qu'on peut nous dire ouais voilà les vérités les révélations donc il y a ça c'est aussi les vérités et les révélations qui peuvent libérer mais c'est une libération qui se fait plus de façon spirituelle c'est pas la vérité qui va qui va défaire nos chaînes parce qu'on voit qu'elles sont encore là vous voyez elles sont encore là les chaînes c'est quelque chose qui libère intellectuellement ou spirituellement enfin si j'ai bien compris la carte divinaissance ça m'excusera si je me trompe mais je crois que c'est ça en fait donc nous en fait notre liberté elle va être vraiment voilà comme le papillon elle va s'élever comment dire mais de façon intellectuelle ou spirituelle il n'y a pas de libération de chaînes cette année alors ce que je dis n'engage que moi évidemment vous pouvez évidemment croire autrement mais moi je vois pas de libération cette année je suis désolée bon oui il y a un pouvoir qui peut vaciller c'est vrai j'espère mais 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 c'est pas c'est pas ce qu'on aimerait quoi c'est pas ce qu'on aimerait que tout s'écroule et tout pas de ce point de vue là c'est ce qui m'embête c'est pour ça je peux pas poster la vidéo astrologique que j'ai faite ça sert à rien je crois que les gens ils sont pas prêts à entendre et à accepter quoi bon ok alors sur le colibre qu'est-ce qu'on a d'autre ah bah carrément ouais oh là là c'est pas voilà une chance sur combien là bon je les ai pas toutes les cartes il y en a 270 mais j'en ai retiré certaines j'ai retiré les pays et puis tous les dirigeants mais quand même ça fait bien quand même plus de 200 qui sont là il fallait que je tire celle là ouais oui bon bah oui quoi c'est un risque quoi moi je vois un risque d'attaque oui alors peut-être pas ça mais ça va un peu dans la direction ouais ah ils vont aller loin ils vont aller loin parce que ils n'ont pas réussi à faire ce qu'ils voulaient alors quand je dis ils vous savez de qui je parle les forums voilà c'est le fameux forum de de Dard qui fait des veaux on va parler comme Chris Sinclair et ils n'ont pas réussi leur objectif à 100% ils ont réussi en partie c'est vrai bah quand même quand même il y en a quand même on va dire la majorité des gens qui se sont fait piquer piquer donc ça c'est c'est quand même une partie du plan qui a réussi la récession économique tout qui se casse la figure c'est aussi une partie du plan qui est en train de réussir avec les pénuries etc mais à mon sens ils n'ont pas réussi exactement tout à 100% ce qui fait que là ils vont devoir y aller plus fort bah oui d'où ceci bon je vais pas vous faire peur mais moi je pense que sans aller jusque là on aura quand même une escalade très certainement dans les guerres bon ok qu'est-ce qu'on a d'autre ouais vous voyez mauvaise nouvelle ouais je suis la porteuse de mauvaise nouvelle alors ne tirez pas sur le pianiste ok tout ça c'est fait pour nous préparer mais vous savez ça fait depuis deux ans que je la sors cette fameuse tempête il faut bien qu'on y rentre au moment d'un autre voilà quoi qu'est-ce qu'on a d'autre bah j'ai poussé mes cartes parce que du coup ça m'empêche de de bien excusez-moi voilà ça m'empêche de bien prendre les cartes alors j'ai fait une petite bougie voilà on a besoin de lumière ouais depuis le temps que je vous le dise de toute façon il fallait que ça arrive hop il y a ceux-là aussi qui vont revenir à la surface ouais ils vont nous faire la totale qu'est-ce qu'ils veulent conflit militaire ouais bon bah écoutez ouais 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 alors si on met ça ça et ça c'est vraiment ce que je vois dans les espaces trop c'est ce qui m'embête alors ça peut-être pas mais au moins le feu oui avec ça vous voyez le feu encore oui absolument donc mauvaise nouvelle oui ça va escalader bon ok alors est-ce que ceux-là vont intervenir aussi je vous le montre sur l'Olympique de Marseille voilà je ne peux pas dire le vrai nom n'est-ce pas alors qu'est-ce qu'ils vont faire stop alors arrêt fin en tout cas qui s'est retourné je vous la montre bon alors ils vont ah puis j'ai beau faire 10 000 jeux j'ai toujours les mêmes cartes qui ressortent bah oui je ne vous poste pas tout quand même quand il y en a certains je me dis non je ne vais pas leur mettre ça je ne vais pas leur mettre ça pas au début d'année et donc je ne poste pas mais c'est toujours les mêmes cartes que je ressors j'ai beau mélanger et tout ouais ils vont nous enquiquiner avec le climat l'écologie alors ça on a la fin d'un truc on va peut-être regarder parce que ça c'est peut-être bon quand même ça c'est peut-être bon l'arrêt la fin de ça alors c'est eux qui provoquent notre arrêt notre fin ou c'est nous qui les stoppons ah vous voyez regardez ce que je sors là les bébés les jeunes enfants bon il va y avoir un truc qui va remonter à propos des gosses d'accord donc ça ça va provoquer très certainement l'arrêt en partie de leur action bon ça c'est quand même une bonne nouvelle mais c'est terrible que ce soit les enfants les tout petits qui en soient les victimes moi je ne comprends pas les parents je dirais que les gens sont devenus idiots voilà franchement c'est encore je reste poli en plus pour un truc qui qui touche une certaine catégorie de population qui est pas jeune on est d'accord et si vous avez les statistiques de la mortalité c'est 0,03 pour 100 oui oui pour 100 donc ça fait 0,03 divisé par 100 bon vous a rajouté les deux 0 ok donc c'est rien quoi mais non il a fallu qu'ils emmerdent les gosses avec ça donc il va y avoir des problèmes qui vont remonter des scandales et du coup ça va provoquer très certainement ça de ça en partie pour les petits en tout cas bon ok donc si j'ai bien compris on va avoir des contraintes alors certainement en relation avec ça mais ça on le sait déjà c'est pas ce machin carbone quoi bon bon ça ça va nous tomber dessus parce qu'on a plus de carburant alors est-ce que c'est ça les contraintes que je vois parce que réfléchissons si on a une escalade effectivement au niveau international comme je le pressens en quoi est-ce que ça va nous impacter parce que j'ai quand même sorti ça alors où est-ce que ça va être deux choses différentes je qu'est-ce qu'on va voir comme contrainte nous alors pour la foule ouais ok donc pour les gens ouais bon ça c'est la retraite d'accord donc on va considérer que c'est plein de gens c'est pas la foule et les concerts les concerts pardon c'est plein plein de gens notamment les personnes alors matures donc ça c'est la retraite d'accord bon ils vont la mettre en place mais ça va susciter des affrontements ça on sait déjà qu'est-ce que ça va faire là la royauté ah bon célébrité royauté qu'est-ce qu'il veut me dire là scandale ah c'est amusant ça que ça sorte j'ai royauté célébrité scandale bon ok on est d'accord on va avoir plein de scandales pour les gosses par rapport aux gosses en relation avec des célébrités voire la royauté ok j'ai compris bon mais moi je veux savoir quelles contraintes on va avoir on voit déjà qu'il y a les histoires de conflits internationaux qui sont sortis ouais bon ça ça peut déjà montrer ou expliquer pourquoi est-ce qu'on va avoir des contraintes hein s'ils nous mettent une loi voilà militaire ou je sais pas quoi ça peut être ça mais j'aimerais quand même on est sûr parce que ces fameuses contraintes que je vois je sais pas si elles viennent encore une fois du côté extérieur ou du côté intérieur ou des deux je sais pas si je me fais bien comprendre c'est assez difficile mais je sens qu'il y a un truc qui se met en place quoi il y a une impasse on va être dans une impasse voilà point je sais pas d'où ça vient je sais pas pourquoi parce qu'on va et je sens qu'il va avoir des contraintes mais à quel niveau alors là on me dit d'ouvrir l'oeil oui non mais d'accord belle cette carte ah non mais il y a des histoires d'identité numérique les amis hein un frac c'est ça ils vont nous le mettre en place vous voyez vous avez la photo là puis en plus il y a l'oeil donc c'est le visuel il y a ça c'est ça qui va nous mettre en place et c'est ça qui va nous coincer ah ah ok est-ce que j'ai raison c'est pour ça que j'avais la la non c'était quoi le marteau et la faucille voilà c'est ça comme emblème bah oui le contrôle c'est ça qui qui va nous casser les pieds là ouais et ça ça va provoquer beaucoup de colère ouais bon bah cherchez pas je comprends pourquoi cet aspect il s'installe et il va nous bloquer ouais et bien sûr on va crier très bien cette carte on va crier on va hurler mais à mon avis ça se mettra en place quand même bon bah là il faudra garder l'oeil ouvert levé vers la lumière ok qu'est-ce qu'on a d'autre épanouissement ouais non mais par contre ça va provoquer en fait une scission c'est toujours pareil plus on va être coincé au niveau de la réalité physique plus on va s'épanouir au niveau spirituel c'est c'est normal les arbres ça pousse en hauteur c'est un peu ça bon donc manque de liberté mais notre liberté intellectuelle spirituelle ça on peut pas l'empêcher et ça les embête ok donc spiritualité de ce nouveau là alors le phare ben toutes les chaînes de spiritualité de voyance vont faire office de phare le phare aussi dans la tempête le phare qui permet de nous repérer voilà de savoir où on va d'éviter les rochers d'ailleurs et aussi de regarder vers les étoiles ouais 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 est-ce que tu peux me dire également si encore il y aura encore d'autres d'autres contraintes alors là il y a des questions de créativité ouais c'est-à-dire nouveau avec de l'eau alors là je sais pas pourquoi il me parle d'eau mais ça peut être aussi le carburant parce que c'est liquide donc finalement ça peut être les deux il y a des problèmes de liquide ou de carburant bon on va dire ça comme ça et il va y avoir beaucoup de filouterie à ce sujet pardon quand je pense avoir mal à la gorge vous savez que le sujet devient sensible il y a aussi les enfants qui vont être un sujet ok on est d'accord mais je sais pas est-ce qu'on va avoir d'autres contraintes non enfin je sais pas j'ai les histoires de tortue ouais je sais pas ce que ça va faire là ouais il va me dire qu'en fait il y a des contraintes qui vont arriver peu à peu ouais ça c'est possible mais la plus importante à mon avis c'est le numérique celle-là elle arrive ouais celle-là on ira droit ça je vois pas comment est-ce qu'on pourrait échapper ça me paraît difficile ça me paraît très difficile bon alors l'eau on a compris ça peut être les choses liquides alors encore une fois soit l'eau au sens de boire soit les questions de carburant et les autres contraintes à mon sens elles vont arriver tout doucement hein l'une après l'autre quoi de façon à ce que ce soit plus discret ouais vous voyez ça c'est le côté spirituel encore encore les yeux ouverts mais ça veut dire aussi que seules les personnes qui auront les yeux ouverts c'est un peu les couleurs du chakra ça et qui seront dans la spiritualité vont comprendre ce qui se passe les autres ne vont pas comprendre et c'est tout le drame c'est pour ça qu'il ne peut pas y avoir à mon sens de révolution au sens stricto sensu c'est il manque quelque chose il manque une unité une une cohésion une union c'est toujours une petite partie qui est réveillée et le reste bof quoi moi je ne suis même pas sûre que les gens ils râlent quand il y aura ça quoi il y en a qui vont râler on est d'accord la carte elle était là espace de commentaire mais est-ce que ce sera tout le monde il suffit qu'on vous dise que c'est pour votre bien ou pour vous protéger ou pour éviter les les pirates informatiques et tout et tout le monde sera content quoi pour éviter qu'on pirate votre compte ou j'en sais rien si ça se trouve ils vont peut-être même nous faire une attaque internet pour nous mieux vendre le truc c'est pas impossible vous savez moi c'est comme ça que je ferais en tout cas ah bah oui si je me mettais à leur place c'est comme ça que je ferais espérons qu'ils qu'ils ne m'écoutent pas mais bon ok on va pas leur donner des idées non plus mais enfin je crois que l'idée ils l'ont déjà alors ouais voyez on a vraiment le sentiment que là on va être enfermé quoi et on regarde par un petit trou dans le mur vers la lumière non mais écoutez franchement voilà c'est ce que je vois donc ok c'est le truc d'impasse que je vois ok ouais et il va vraiment je manipule pas beaucoup je le trouve je le trouve assez difficile à prendre en main je trouve que les cartes elles ne glissent pas très bien ce qui est un peu embêtant alors que le divin actus les cartes elles sont vraiment bien celui-là est plus difficile on va demander quand même s'il peut nous donner des informations intéressantes on va voir les cartes qui sont à l'envers alors est-ce que au niveau des restrictions que je vois se mettre en place donc sur 2023 est-ce que tu peux bien nous confirmer que ce sera bien ceci les histoires de photos on a compris l'identité quoi est-ce que c'est ça et que du coup on va se trouver coincé parce qu'une fois que une fois qu'on aura notre petite photo on ne pourra plus faire grand chose après ce sera vraiment donner la clé de notre liberté en gros c'est ça et celle-là on ne la récupérera plus bon mais est-ce que c'est ça alors est-ce que tu peux me dire alors il y a l'été il me sort l'été et l'intervention il y a un quelque chose de tranchant sur l'été il faut sortir de la carte sur l'été il y a des trucs tranchants bon ok je veux bien mais au niveau des contraintes ouais enfin c'est son printemps été c'est ce sont des périodes assez difficiles alors qu'est-ce que c'est alors il faut s'informer alors par contre il me dit quand même que ah oui d'accord ouais c'est vrai qu'on va avoir des informations oui des informations qui vont apporter de la chance c'est vrai on a quand même un petit peu de trèfle à quatre feuilles et ça c'est vrai qu'on pourra pas l'empêcher c'est-à-dire que la parole va se libérer à plein de niveaux d'ailleurs que ce soit au niveau des scandales que vous savez rapport avec les enfants ou que ce soit les trucs qui font mal les effets voilà il va y avoir de plus en plus des deux corruptions évidemment tout ça c'est vrai que je vois aussi en astrologie ça va être de plus en plus de plus en plus de plus en plus on est d'accord bon alors qu'est-ce qu'il y a d'autre le commerce alors il y a des trucs bon ça ok alors ensuite il y a le commerce il faut regarder un peu sur la carte mais enfin bon qu'est-ce qu'il y a le commerce le nettoyage au niveau du commerce ok alors moi j'y vois plutôt le fait qu'il y ait des il y ait des commerces qui vont dégager quoi le grand nettoyage je vois plutôt ça mais ça on le sait puis en plus ça va coïncider avec l'entrée de Saturne dans les poissons il y a marqué poisson sur la carte je sais pas si vous voyez je vous montre voilà bon ça c'est Saturne en poisson Saturne en poisson ça fait la 6 de Maison de la Terre c'est la cata au niveau économique bon donc la fin des petits commerces bon d'accord ça je sais aussi mais au niveau des contraintes que je vois c'est là on est sorti on va la prendre alors il y a une surprise oui c'est sympa je dis qu'au niveau des contraintes que je vois se mettre en place il me dit oui c'est surprise bon par contre cadeau je suis pas sûr quand même ou alors c'est quoi alors qu'est-ce que c'est que ça voler abus profit déloyal marginal prendre sans fuir qu'est-ce que qu'est-ce que tu viens de faire là les Anonymous ah ils vont nous faire une petite attaque peut-être par internet comme j'étais en train de dire avant c'est pas possible ah oui d'accord ouais je pense qu'il va y avoir des factions on va dire marginales on va dire ça comme ça qui vont nous faire des petits cadeaux d'une façon ou d'une autre je sais pas exactement est-ce que ce serait éventuellement le Elon en question parce que ça ça fait penser à un truc voilà marginal d'information voire des surprises quoi vous voyez ce que je veux dire mais qu'est-ce que c'est et c'est des gens qui sont un peu marginaux donc état donc par rapport à l'état comme ça c'est l'Elysée donc c'est marqué là état ouais et alors regardez ce qu'il me dit ah châtiment ah ça ça va ah ça ça va vous faire plaisir ça ça va vous faire plaisir ouais se faire justice se venger bon donc les surprises alors se retrouver pour faire une surprise donc les gens qui sont masqués quoi c'est anonymous c'est prendre s'enfuir venger punir châtiment état oui il va y avoir un truc qui va arriver c'est vrai il va y avoir un truc très inattendu mais il ne faut pas trop les prévenir non plus il faut laisser la surprise qui va leur tomber dessus là au mauvais vous savez moi aussi j'ai vécu à Paris et ça là ceci là là c'était pas un bunker j'ai vu des photos c'est quoi ça ils ont mis du fil barbelé des blocus ou je ne sais pas quoi c'est des malades mais c'est des fous c'est incroyable ça ne choque personne moi ça me choque parce que quand j'étais à Paris c'était normal c'était un bâtiment comme un autre bon enfin bref il va y avoir un truc qui va se passer par rapport à ceci alors au champ enfin pas au champ je veux dire à l'Elysée ou pas à l'Elysée peut-être que c'est simplement des grands bâtiments mais il va y avoir un truc des gens qui vont vouloir se venger et qui vont réussir parce que ça va être une surprise voilà alors évolution progression monter en grade changer oui oui ça va des trucs qui vont effectivement escalader bon ok est-ce qu'on peut revenir sur les contraintes que je dois mettre en place je ne dois pas faire un tirage trop long comme d'habitude alors victoire challenge ouais réussite logique justice je ne sais pas ce qu'il est en train de sortir là hésitation je pense que ça veut dire que la justice ne saura pas trop parce que c'est hésitation ne saura pas trop comment trancher par rapport à ce qui va arriver je pense mais moi je pense que c'est ça bon est-ce que le dixit peut m'aider encore un petit peu en me disant qu'est-ce qui va nous tomber dessus sur le printemps donc si ça l'identité numérique oui ok je comprends que ça va enquiquiner tout le monde mais est-ce qu'il va y avoir autre chose parce que je vois quand même un gros blocage une impasse bon il va y avoir des grèves très certainement vous voyez c'est le traçage c'est vraiment ça voilà pour nous faire peur je ne sais pas si c'est dans cette queue non c'est bien dans ce sens là donc on est tracé on va être tracé donc voilà c'est bien ça je remonte la carte elle est bien elle est sympa ouais voilà on va la mettre comme ça attendez hop voilà donc ça va être ceci pour nous suivre et ça va être aussi pour nous intimider en tout cas pour nous tenir en laisse en quelque sorte pour nous dompter quoi la carte elle parle d'elle-même ouais bon on se commence à comprendre de mieux en mieux bon bah c'est ce que j'avais dit dans la vidéo enfin bref c'est quand même bien d'avoir les cartes qu'est-ce qu'il y a d'autre bon il y a les enfants d'accord non mais je veux pas les enfants moi je veux vraiment savoir ce qui va se passer comme contrainte il va y avoir aussi un truc qui va nous tomber sur le comment dire sur les villes alors tout à l'heure on avait la carte de la bombe nucléaire alors sans aller jusque là sans aller jusque là on peut quand même avoir un truc de traîner vous voyez des trucs qui restent dans l'air pas impossible pas impossible parce qu'il y a quand même quelque chose là qui tombe sur les villes ce qui fait que les gens ils vont partir bon ok déjà j'ai compris qu'on allait être dans la mouise mais est-ce que ça veut dire qu'ils vont nous mettre une loi martiale parce que là il y a quand même quelque chose là qu'est-ce qu'ils vont nous mettre en place pourquoi je veux dire restriction moi bon ça va drôlement se disputer au sein de voilà en haute sphère hein ça va drôlement se disputer je peux vous dire ouïe 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 bon ils vont pas être d'accord alors là il y a des innovations technologiques des trucs chimiques c'est-à-dire ouais ah oui là c'est on va s'éclairer à la bougie hein en tout cas c'est ce que je vois donc ça veut dire que le problème de l'énergie ne va pas être résolu et là il y a des trucs technologiques nouveaux c'est quoi ça ouais bah ouais ils vont encore nous faire nous baratiner quoi avec les nouvelles énergies à mon avis mais ce sera pas au point et du coup on va revenir aux bonnes méthodes d'antan ouais moi je crois que c'est ça vous voyez là c'est un petit peu les vieilles recettes du passé quoi on tricotait pour se tenir chaud j'avais déjà sorti cette carte là donc je vais pas vous la réexpliquer mais on va devoir trouver des solutions individuelles c'est ce que je ressens parce qu'on va nous faire toujours miroiter des trucs qui vont pas marcher quoi notamment avec ces choses chimiques ou nouvelles ou que sais-je nouvelles technologies qui finalement c'est du pipeau c'est ce que je vois bon alors pourquoi est-ce qu'on va se trouver coincé nous ouais bah ça de toute façon on sait on sait qui c'est qui est derrière ça c'est toujours les voilà ceux-là qui se prennent pour Dieu qui sont dans l'idéologie voilà pyramidale ok qu'est-ce qui se cache derrière les questions de nourriture ouais donc c'est ça ouais donc c'est ça bon alors ce que je pense mais ça n'engage que moi encore une fois je peux me tromper je pense que l'identité que vous voyez ici que j'ai donc longuement évoqué c'est clair va être aussi en relation avec des histoires de nourriture hein et la nourriture vous voyez c'est la table de pique-nique il y a on s'enfonce dans un espèce de puits et là ben c'est danger au secours oui d'ailleurs les boulangeries je vous avais dit qu'il y a des petits artisans petits commerçants qu'elle est fermée ça fait longtemps ça que j'avais dit ouais alors ça je vais vous dire c'est les boulangeries qui disparaissent en France c'est la fin c'est la fin parce que moi je n'imagine pas mon pays sans des boulangeries vous non plus puis en plus imaginez les gens qui mangent des sandwiches ou qui vivent essentiellement de pain comment ils vont faire ils vont aller acheter ça dans les industries dégueulasses là ils vont nous mettre n'importe quoi dedans oh là là bien ben faites des provisions de farine voilà on va faire notre pain nous même bon alors reprenons donc ils vont nous mettre l'identité ceci en place très certainement et ce sera certainement aussi en relation avec les questions de nourriture donc par exemple ben comme on sera tous de toute façon enregistrés fichiers numérisés et suivis ils pourront très bien surveiller notre consommation quand à un moment donné on n'aura plus rien à manger enfin j'exagère on va dire on aura moins à manger notamment s'il y a un conflit international parce que si les pays ferment leurs frontières ben ils vont certainement garder je sais pas moi leurs céréales pour eux enfin que sais-je quoi vous voyez c'est déjà le cas avec l'Ukraine bon bon on va s'en sortir comment nous bon les vieilles les vieilles trucs d'antan j'ai compris les vieilles techniques d'antan ok alors là il nous dit il faut prendre soin de nous non mais d'accord et alors il va quand même y avoir des négociations pour la fin de la guerre mais moi j'en vois une autre c'est ça qui m'ennuie c'est ça qui m'ennuie pourtant il y a des gens qui vont de plus en plus vouloir la fin c'est sûr ouais vous voyez ça sort bien stop ils vont vouloir arrêter les gens vont manifester pour dire bon ça suffit la guerre maintenant on en a marre on a plus de machin plus à manger plus d'électricité plus de carburant ça suffit ouais et là il y aura alors là il y aura quoi vous allez me dire parce que cette carte là au départ je pensais qu'elle était très bien moi le phénix ouais ouais sauf que si vous regardez mieux la carte vous apercevez que c'est des bombes vous voyez alors de deux choses l'une soit c'est une explosion sociale mais une explosion de violence parce qu'il y a du feu soit c'est comme je l'ai dit juste avant il va y avoir un autre un autre conflit ou soit malgré le fait que les gens protestent et bien ça va escalader de toute façon c'est pas bon voilà parce que c'est le feu ouais tout est écrit il me dit tout est écrit ben je veux bien tout est écrit alors les questions de liberté les questions de liberté il y en a qui vont toujours se battre notamment les savants alors on revient sur autre chose mais malgré tout il y a des gens qui vont c'est ça il y a les gens en fait c'est les scientifiques mais pas qu'eux en fait c'est aussi les gens intelligents qui ont une certaine connaissance on va dire une certaine autorité qui vont se battre pour la liberté vous voyez qui vont refuser qu'on les utilise comme des pions mais malgré tout il y aura des mauvaises des mauvaises nouvelles qui vont être communiquées alors là l'au-delà ouais non mais écoutez l'au-delà nous prévient bon voilà c'est vraiment ce que je vois ça se passe de commentaires ok ici c'est avertissement de l'au-delà vous avez ceci bon on va arrêter la vidéo là ça fait déjà 42 minutes je vous en ai beaucoup beaucoup dit on sait ce qui va arriver maintenant je l'ai vu en astrologie je l'ai vu dans les cartes je le revois dans les cartes euh voilà donc c'est que ça va arriver j'avais vu aussi un bâtiment qui s'est croulé moi en feu j'en avais rêvé ça fait déjà des mois de ça voilà donc prudence prudence bon on ne panique pas un conseil pour nous pour finir sur une belle carte s'il vous plaît un conseil pour nous bon bah ça c'est pas un conseil c'est un avertissement oui big brother d'accord mais nous c'est quoi notre conseil pour nous euh mettons nos lunettes bon ouais mettons nos lunettes voyons clair ça est-ce que ça va vraiment nous aider ça euh c'est ça le conseil ouais protégeons nos enfants bah oui je sais bien protégeons nos enfants parce qu'il y a des choses qui ne vont plus fonctionner ouais c'est vrai c'est vrai mais la terre euh attendez dans ce sens là qu'est-ce que c'est marqué derrière ah ouais la terre la terre sera toujours là donc euh la terre va quelque part changer de je sais pas comment vous dire on parle toujours de la nouvelle terre vous voyez moi j'y crois vraiment oui oui à un certain niveau j'y crois bon je n'en dirai pas plus tout espoir n'est pas perdu allez je vais vous laisser j'ai posté ça parce que sinon ça fait encore une heure et j'ai pas trop envie que ce soit trop long euh mais vous avez beaucoup d'informations on sait ce qu'ils veulent nous mettre en place maintenant on le sait donc on avise et on se prépare et on ne lâche rien à bientôt au revoir à bientôt ous-titres par Jérémy Diaz Sous-titrage ST' 501